Salut, bienvenue pour la vidange de l'Opel Combo CDTI 1.3L de 2016. Alors pour commencer j'ai garé le véhicule au dessus de la micro fosse parce que j'avais pas envie de soulever le véhicule. Donc moteur chaud, ici on a pour remplir l'huile, la cloche du filtre à huile, la tigette pour vérifier l'huile, et enfin le filtre à gas oil, qu'il faut pouvoir ouvrir avec une clé spéciale. Et donc le carter d'huile se trouve sous le moteur sous la gauche, pas trop loin du filtre à huile. Et là il y a sa petite vis en biais, en torse 35 ou 40, je sais plus trop. Musique 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 Eh bah ! C'est du beau travail ça ! Faut pas y aller trop fort sur les filtres en plastique, en plus c'est écrit 25 Nm, c'est un Torx 45. Là il y a à peine la place vu que je n'ai pas voulu lever la voiture, mais en même temps c'est plus pratique comme ça. Musique 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 Il flûte, ça va pas être facile de faire. Attention ! Donc douille de Torx 45, rouillée de préférence, non je rigole. Musique 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 Sur le bouchon du bag des vidanges, nous on risque d'être un peu... voilà. Musique 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 Un peu chocolat. Musique En vrai c'était un petit peu gonflé d'avoir pas soulevé la voiture. Musique 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 Et voilà, il n'y a pas de mal, c'est juste un peu très sale, et attention l'huile peut être très chaude, donc de préférence attendre un peu avant de l'huiler, que ce soit pas brûlant jusqu'à l'os, voilà ça enlève les 3 litres d'huile, très très noire, on va mettre ça dans le bac, on met ça dans le bac de crème glacée au chocolat, bouille de 27, c'est un peu serré fort j'ai l'impression, moins bourrin la prochaine fois. Avec la cloche dans le bac. Et son collègue aussi d'ailleurs. Et voilà, il va falloir nettoyer ça avec amour, c'est nettoyer avec amour à l'aide du papier de sopaluche, j'en ai profité pour aussi nettoyer l'emplacement pour remplir d'huile, et aussi celui de la tijette. Du coup en enlevant la cartouche d'huile, ça a fait tomber plus d'huile en bas, donc finalement je pense qu'il faut commencer par enlever la cartouche d'huile avant de vidanger. Et ici ça continue à couler un tout petit peu, donc c'est bien de pouvoir prendre son temps. à l'intérieur il y a ce truc, ce ressort pour mettre en suspension le filtre à huile. Ça fait 2 ans que j'ai les pièces de remplacement, j'espère que ça concorde, c'est pas exactement la même chose à l'intérieur. Sinon j'ai aussi une deuxième vis de remplacement toute neuve, sinon en général on change que le joint torique au milieu, à l'intérieur. Et j'ai tout un tas de cartouches d'avance, 3 cartouches de filtre à huile et 2 cartouches de casseroil. Faut pas oublier de remettre un peu d'huile neuve sur le joint torique. Normalement c'est fourni avec le filtre à huile, enfin là c'est fourni avec de toute manière, mais il y en avait déjà un sur ce truc tout neuf, et vu que je l'ai depuis 2 ans autant l'utiliser, sinon ça ne servirait pas à rien. Et la prochaine fois je ferai attention à ne pas serrer trop fort. J'ai l'impression que c'est pas du tout le bon, la bonne cloche. On va devoir remettre l'ancienne. Donc toujours s'assurer que le filtre se visse entièrement à la main, avant d'essayer de le serrer, et puis de toute manière je pense que c'est même pas la peine de le serrer à l'outil. Parce que vu que c'est du plastique, c'est une catastrophe en vie ce machin. Bon c'est un peu plus difficile sur celui-là, faut pousser en même temps de visser, faut mettre à cause le ressort, il est tout le temps en bas. Pour le plaisir, je vais quand même vérifier la clé dynamométrique que ce soit bon. Et c'était pas bon. Doucement. Doucement. Voilà. Pas plus, surtout pas plus. De toute façon c'est juste un petit Torx 45, pas non plus une vis à forcer comme un malade. Bon là on va mettre 3 litres d'huile. Celle-ci par exemple. Faut pas mettre toute l'huile d'un coup, faut d'abord vérifier que ce soit bon. Histoire de pas en mettre de trop parce qu'après c'est la catastrophe aussi. On est obligé de revenir vidanger. Donc s'il n'y a aucune fuite, donc là j'en ai mis 3 litres. Et on peut voir qu'il a la moitié du repère. Juste là. Donc il va falloir remettre un peu d'huile mais vraiment au compte-gouttes. Je crois que ce moteur contient 3 litres 3. Il est à 75% du témoin donc là il va falloir démarrer le moteur et le faire chauffer un petit peu. Et on pourra avoir une meilleure mesure comme ça. Et on va aussi arrêter de faire de la mécanique automobile pour aujourd'hui parce que la nuit commence à tomber. Et quand on n'y voit plus rien comme ça, c'est aussi une catastrophe. Filtre à casserole, ce sera demain. Petite technique, c'est de mettre un carton sous le véhicule pour voir s'il y a des fuites. En allumant le moteur hier, je me suis rendu compte que ça fuyait de l'huile. Donc j'ai passé toute la journée à surveiller où c'était. J'ai même fait appel à quelqu'un qui vient de m'aider. Donc apparemment c'était ce petit bout de toyo qui fuyait. Une arrivée ou une sortie d'huile. Il a fallu retarder des trous plus profonds et mettre des vis plus longues. Mais pour l'instant ça ne fuit plus. Il n'y a pas de chance. Il y a le filtre à casserole qui s'est mis à fuir aussi. Sur cette petite dirite. Ça fuit un peu quand ça veut mais ça fuit quand même et ça devait faire un sacré moment. Et encore une nouveauté. C'est le liquide de refroidissement qui s'est mis à fuir aussi par un endroit par en dessous. Donc il va falloir soulever le véhicule pour te voir tout ça. Ça va être la galère. Bon ce véhicule n'est pas prêt de rerouler à nouveau pour faire des longues distances. Voilà. D'où l'importance de faire sa vidange de temps en temps pour vérifier que tout fonctionne. Parce que comme ici tout fonctionnait très très mal. Il faut toujours avoir un deuxième véhicule parce que quand le premier est en panne, on peut toujours rouler avec le deuxième. Sinon on se retrouve bloqué sur place et que dans la campagne c'est un peu embêtant. Et c'est peut-être pas si mal d'avoir un troisième véhicule d'ailleurs, un petit camion, pour transporter des matériaux, du bois, peut-être comme ça quoi. Bon je vais essayer de réparer ce véhicule petit à petit avec mon voisin. Et voilà, ce sera très rock'n'roll. Encore une petite goutte. Et voilà un sec. Sous-titrage Société Radio-Canada